Bonsoir et merci d'avoir patienté, je sais que je vous ai fait patienter quelques minutes. Bon, on est très loin avec ces propositions des 32 heures que vous preniez en 2017. D'ailleurs, vous vous défendez toujours dans le contexte actuel les 32 heures ? Oui, ça fait plus de 20 minutes que j'attends. Et oui, on défend les 32 heures, on défend même plus que ça ou moins que ça, on va dire. Trois jours par semaine, deux jours par semaine, enfin le moins possible en fait. On est pour une réduction générale du temps de travail. On est tout simplement pour le partage du travail entre toutes et tous. Quand il y a des millions de chômeurs, quand il y a des millions de gens qui sont dans la précarité, ça paraît quand même assez logique qu'on discute de réduire le temps de travail et qu'on permette justement à alléger le travail, la charge de travail, recruter partout. Parce qu'en fait, il y a des besoins partout, évidemment dans les services publics, la santé, l'éducation. Donc ça paraît quand même assez basique de pouvoir réfléchir à ça et de se dire que l'avenir, c'est la réduction du temps de travail pour toutes et tous. – Assez basique. Mais enfin bon, quand on regarde les chiffres de nos voisins européens, l'Organisation de coopération et de développement économique a établi la moyenne européenne en matière de temps de travail. Elle s'établit à 770 heures travaillées par an. Nous, on est à 664. Si je vous comprends bien, c'est pas nous qui devons rattraper nos voisins, mais c'est nos voisins qui doivent s'inspirer de nous ? – En fait, il y a le même problème partout, je pense. Partout, il y a une pression énorme sur socialiser ceux qui travaillent. On les fait travailler de plus en plus. C'est comme l'âge de la retraite qui est repoussé. Partout, on a les mêmes politiques ultra-libérales, ultra-violentes, en fait, antisociales. Les riches, les possédants, ils veulent avoir toujours plus d'argent, toujours plus de profit, toujours plus de fortune en parasitant complètement la société. Et forcément, il faut s'en prendre à la population qui travaille. Donc c'est une pression pour que ça travaille plus, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que des gens vont travailler plus. En tout cas, ils auront plus de pression, il y aura plus d'intensification du travail. Mais à côté de ça, il y aura aussi de plus en plus de gens qui seront en précarité, en temps partiel ou au chômage complètement. Donc voilà, c'est les paradoxes. Mais partout, c'est à peu près la même chose qui se passe. Alors après, on peut toujours comparer. La France, elle travaillerait moins que les autres. Bon, ça, c'est quand même vachement pipo pour la plupart du temps. Surtout que ça vient toujours de gens comme Darmanin, comme Attal. On ne sait même pas s'ils y connaissent quelque chose dans le travail. Et il ne faudrait pas qu'ils prennent leur cas pour des généralités. Eux, ils considèrent peut-être qu'ils ne travaillent pas assez. Mais on peut penser quand même que la plupart des gens travaillent beaucoup. Et surtout, ils travaillent ou elles travaillent dans des conditions déplorables. Et donc c'est aussi le problème des conditions de travail. C'est le problème des recrutements. C'est le problème de la formation. C'est le problème aussi d'un respect, d'arriver à voir que dans le travail, on ait des rapports sociaux, des rapports humains qui soient corrects. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc il y a une violence au travail qui est terrible avec les burn-out, avec les gens qui craquent. Bon, c'est une réalité du travail qu'on semble ignorer. Tous les politicards, ultra-libéraux, réac. Enfin voilà, c'est toujours les mêmes discours qu'on a. D'ailleurs, il y a un niveau de foutage de gueule qui est assez important de leur part. Puisque j'ai vu que c'était le titre d'une interview de Barnier qui disait « Il faudrait qu'on fasse tous des efforts ». Mais c'est barjo d'entendre ça aujourd'hui. Des efforts, des millions de gens au fond depuis très longtemps. Ce serait plutôt aux politiciens et aux gens de pouvoir de faire les efforts. Vous savez bien, pardonnez-moi, je me permets de vous couper, mais vous savez bien qu'il y a une réalité économique aujourd'hui. Et qu'effectivement, si demain, c'était possible de demander à tout le monde de travailler 32 heures, ce serait magique. Mais là, aujourd'hui, il y a une réalité économique. Il y a 60 milliards d'euros à aller chercher. Encore 60 milliards, c'est pour rembourser les indemnités que l'on doit. Donc vous voyez bien, il y a un moment donné, il faut aller chercher l'argent. Donc il y a la solution d'augmenter les impôts. Et puis il y a cette autre solution qui est relayée par Gabriel Attal, par Gérard Darmanin, qui serait de travailler plus. Et je vais vous prendre un exemple, parce que là, vous me parlez du privé, mais je vais vous prendre un exemple dans la fonction publique. Alors je suis désolée, je vous abreuve un petit peu de chiffres ce soir. Mais la Cour des comptes a épinglé l'État et les collectivités territoriales pour le non-respect de la règle des 35 heures. Et elle dit notamment que dans la fonction publique territoriale, on est dans un temps de travail annuel moyen de 1579 heures. Donc on est bien en dessous de 1607 heures obligatoires. Est-ce que par souci d'égalité avec le privé, il ne faudrait pas à minima, au moins, mettre tous les fonctionnaires aux 35 heures ? C'est une des propositions de Gérard Darmanin, notamment. Moi, je peux vous dire que la réalité économique, c'est un système capitaliste qui fait n'importe quoi. C'est un enrichissement indécent des possédants, de ceux qui dirigent les entreprises. Et puis c'est un appauvrissement de l'ensemble de la population. Donc la réalité économique, en fait, c'est du vol. C'est un vol, un détournement des richesses entre les mains d'une poignée. Bon, je pense que vous travaillez dans une société, je ne sais pas qui c'est qui me parlait, mais bon, là, je parle sur BFM. Je crois que le patron de BFM, il a plusieurs milliards dans ses poches. D'autres ont des milliards et des milliards dans leurs poches. Et voilà, c'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'on est dans une société où il y a une concentration de richesses entre les mains de moins en moins de gens. On appelle ça des milliardaires, des ultra-riches. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Parce que cet argent-là qui servait dans les services publics, qui servait à embaucher des gens, qui servait à former des gens, qui servait à faire en sorte que les choses fonctionnent, que ce soit dans le public ou dans le privé, voilà, ça ne l'est plus. Parce qu'en fait, il y a un parasitisme, une classe sociale. Et puis en fait, on le voit bien, leur propre solution. Parce que là, on nous parle, enfin, ils n'ont honte de rien. Les Attal, les Darmanins, c'est exactement ce qu'on nous dit depuis 30, 40 ans, qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus. Qu'il faudrait, en fait, de rendre responsables, en plus, les chômeurs ou les chômeuses, les précaires. Ce serait eux qui seraient responsables. Non, je n'ai pas fini. Donc en fait, c'est aussi le scandale du discours des politiciens d'aujourd'hui. C'est de toujours stigmatiser les plus pauvres, les plus fragiles. Et c'est eux qui parlent d'en haut, avec leur salaire de dingue en plus. Parce qu'il faut voir à combien sont payés aussi ces politiciens. Ils sont en plus au service de gens riches. Enfin, on le sait, il y a des tas de scandales, des tas de détournements. Pardon, pardon, Philippe Poutou, je suis désolé. Je me permets de vous interrompre, parce que ce n'est quand même pas une tribune. Non, mais ne soyez pas désolé, parce que moi, je ne le ferai pas. On a quand même quelques questions à vous poser. J'aimerais quand même qu'Yves Trier puisse poser sa question. Qu'est-ce que vous répondez aux Français, ou pas Français d'ailleurs, qui vous disent « Nous, on veut travailler plus parce qu'on veut gagner plus ». Mais nous, on pense qu'il faudrait pouvoir travailler moins en gagnant plus. Voilà. Mais en plus, vous nous dites ça. Enfin, vous, je ne sais pas combien vous êtes payés, vous, mais combien il y a des gens qui sont sur les plateaux, ces politiciens qui nous expliquent. Non, mais franchement, là, en fait, il faudrait un SMIC au moins à 2 000 euros. Au moins. Mais je sais que la revendication du nouveau Front populaire, c'était 1 600 euros, chose qui scandalise déjà des gens qui sont au pouvoir, qui sont ultra privilégiés, qui sont ultra nantis. Mais donc, en fait, en réalité, il faudrait des salaires autour de 2 000 euros. Et puis, en bossant moins, bien sûr que ce serait possible. Il suffirait de calculer de comment on peut répartir les richesses. Et puis surtout, ce n'est pas juste une question de répartition des richesses. C'est qui dirige la société et pourquoi en faire. Là, on voit que ceux qui dirigent la société, ils en font n'importe quoi. Et les politiques qui sont mises en place depuis des décennies, en fait, elles ne font qu'aggraver la crise. Elles ne font qu'aggraver les inégalités sociales. Elles ne font que faire qu'il y a des gens d'un côté qui sont d'autant plus riches et puis d'autres qui sont toujours très pauvres. Donc voilà. Et puis c'est là où on a une société qui est ultra violente, en fait. Et après, qu'on ne soit pas surpris que derrière... J'imagine que, du coup, vous soutenez Michel Barnier quand il dit qu'il va taxer les Français les plus fortunés, les 0,3% de la population qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Et quand il dit qu'il va taxer les très grandes entreprises, là, vous applaudissez. Alors, parce que Barnier, il dit n'importe quoi. Il dit ça parce que c'est un peu comme l'augmentation du SMIC à 2%, je crois, pour le mois prochain. Et à côté de ça, il empêche l'augmentation des pensions de retraite. Donc en fait, là, le gouvernement, il est en train de jongler parce qu'en fait, il y a tellement d'inégalités sociales, c'est tellement scandaleux. Et puis ces gens-là sont tellement arrogants, méprisants et ils sont tellement discrédités qu'il y a des moments, ils sont un peu obligés de dire « Ah ben oui, c'est vrai, tiens, on va peut-être s'occuper des ultra-riches et tout ça ». Et puis en même temps qu'ils vont s'occuper des ultra-riches, de l'autre côté, ils vont laisser les paradis fiscaux, ils vont laisser l'évasion fiscale se renforcer. Enfin voilà, tout ça, c'est du pipeau. En fait, le problème qu'il y a, c'est comment on peut contrôler les politiques sociales. Et là, aujourd'hui, ça poserait le problème. C'est pour ça que ce n'est pas juste un problème de répartition des richesses, c'est aussi arriver à discuter de comment la population peut avoir un regard et un contrôle sur ce qui se passe. La question bancaire, tout cet argent qui navigue, qui s'en va, qui va finalement dans les proches des ultra-riches. Donc en fait, Barnier, on ne va pas l'applaudir parce qu'il dit ça. Nous, on sait très bien qu'au bout du compte, et malheureusement, c'est ça qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On a eu un sursaut électoral en juin-juillet avec l'expression, en tout cas, d'une revendication d'une politique de gauche, d'une politique sociale. Mais maintenant, nous, on sait que ce qui peut changer les choses, ce sont des révoltes populaires, ce sont des luttes sociales. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. C'est que c'est à un moment donné mettre la pression dans la société et imposer une politique sociale, une redistribution des richesses, une révolution, un renversement de la table dont acte. Là, quand on vous écoute, on entend bien qu'on s'adresse plutôt dans votre discours à des grandes entreprises qui ont la capacité d'offrir un SMIC à 2000 euros. Qu'en est-il du boulanger, de l'artisan, dont vous avez aussi des employés qui ont bien conscience, en fait, que ces augmentations de salaire ne sont en l'état pas possible, ni le passage aux 32 heures au vu des conditions et du contexte très difficile dans lequel ils sont inscrits ? C'est peut-être une réalité pour des grands groupes, ce que vous êtes en train de décrire, peut-être. Mais qu'en est-il de tous ceux qui travaillent dans des TPE, des PME, avec des artisans ? Ah mais justement, ça fait le constat que le système capitaliste ne fonctionne pas. Voilà, il est à combattre ce système-là parce que si les petites entreprises ou les artisans ou les très petites entreprises n'arrivent pas à payer correctement leurs propres salariés, ça montre que ce système-là, il n'est pas viable. Il faut changer de système et arriver à trouver un système qui fonctionne de manière solidaire, où ça coopère, où chacun ou chacune peut travailler avec un salaire décent. Et voilà, c'est ça qu'il faut. Donc du coup, c'est la remise en cause de ce système-là. Et là, maintenant, ce qui est possible, pas possible, c'est facile à dire. Ah, ça, c'est pas possible. Il faudrait qu'on rentre dans les comptes de tout le monde. Il faudrait que, déjà, il y a des politiques toutes simples à mettre en œuvre dès maintenant. C'est arrêter les exonérations de cotisations sociales pour l'ensemble des entreprises. C'est arrêter, c'est contrôler les flux de capitaux. Il y aurait déjà un système qui serait beaucoup plus sérieux et qui mettrait en place des équipes de surveillance, de contrôle, plutôt que d'aller faire chier les jeunes dans les quartiers populaires avec d'autant plus de policiers. Donc nous, le problème qu'on pense avoir, c'est qu'il faut contrôler les riches, les parasites. Il faudrait avoir des systèmes de rétorsion et qui permettent justement de revoir ce système-là et de discuter d'une économie qui fonctionne pour satisfaire les besoins des gens, qui fonctionne en respectant les besoins des gens, leur salaire, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et puis en respectant l'environnement. Parce qu'on voit qu'en plus, le capitalisme, non seulement il ne respecte pas les droits humains, mais en plus il détruit la planète. Sans parler des guerres et des bombardements, des génocides qui sont mis en œuvre par des criminels de guerre un peu partout sur la planète. Merci, merci Philippe Poutou d'avoir été l'invité ce soir de BFM TV. Merci aussi d'avoir patienté quelques minutes. Excusez-nous pour le retard. Merci.